Je suis un père ou une mère de famille, je souhaite le meilleur pour mes enfants. Mon épouse et moi souhaitons assurer l'avenir de nos enfants. Quelles options avons-nous ? Je suis fonctionnaire, je suis employé d'une entreprise privée, je suis gérant d'une petite et moyenne entreprise, je suis avocat, notaire, je suis à mon propre compte, je suis cadre supérieur dans une entreprise, je suis commerçant, agriculteur, artiste ou artisan. Puis, souscrire une assurance étude pour mes enfants ? Qu'est-ce qu'une assurance étude ? Quels en sont les objectifs ? Quels sont les avantages de ce contrat ? Comment ça fonctionne ? Pourquoi devrais-je souscrire ? Combien ça coûte ? Combien de temps devrais-je cotiser ? Vers qui me tourner pour avoir les bonnes informations ? Voici autant de questions que vous vous posez souvent sans en trouver de réponse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'assurance étude. Je vous dirai ce que c'est, comment ça fonctionne, quels en sont les objectifs et les avantages. Et en bonus pour ceux qui suivront cette vidéo jusqu'à la fin, je vous dirai comment éviter que votre épargne vous échappe au terme de votre contrat à cause d'une mauvaise pratique courante. Bienvenue sur ma chaîne. Salut, je suis Patrick Nguesson, je suis directeur de CELIA Assurance, qui est agent général d'assurance. Je suis basé à Benjerville, dans le district d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis conseiller en assurance depuis près d'une vingtaine d'années et j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager avec vous le peu de connaissances que j'ai en matière d'assurance pour vous permettre de tout savoir pour mieux choisir. Je publie une nouvelle vidéo sur vos assurances chaque semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune. N'hésitez pas non plus à partager ces vidéos à tous vos proches, à tous vos amis, à tous vos parents, à tous ceux que ces vidéos pourraient aider. Dans la vidéo précédente sur l'assurance retraite complémentaire, nous avons défini les différents termes courants en assurance vie pour vous permettre de mieux comprendre les explications que l'on vous donne. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube ou dans la description de cette vidéo. Vous pouvez en outre cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus pour pouvoir voir cette vidéo. Comme je l'explique dans cette vidéo, il existe deux branches en assurance. Nous avons donc l'assurance non-vie ou IARD qui signifie incendie, accident et risque divers et la branche d'assurance vie. L'assurance est une est donc un contrat d'assurance vie. Ainsi, pour mieux la comprendre, il convient de connaître les différents termes utilisés usuellement en matière d'assurance vie. Ces thèmes nous ont été précisés dans la vidéo précédente dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez donc avoir recours à cette vidéo pour voir les différents thèmes que nous avons expliqués. Ces thèmes, ce sont le souscripteur, l'assuré, l'assureur, le capital, le bénéficiaire, l'adhésion, proposition, les conditions générales, les conditions particulières, la police d'assurance, etc. Tout ça a été expliqué dans la vidéo précédente. Nous y avons aussi défini l'assurance vie et vous pourrez donc avoir toutes ces informations. Et une fois que vous avez tout ça, vous revenez et nous continuons. Quelle définition pouvons-nous donner de l'assurance-études ? Il s'agit d'un contrat d'épargne qui consiste à constituer un capital pour le financement des études de nos enfants grâce à des cotisations régulières effectuées auprès d'un assureur pendant une période déterminée. L'objectif de ce contrat est donc d'épargner pour constituer un capital afin de financer plus aisément les études des enfants sans que cela ne pèse sur vos finances au moment où celui-ci effectue ses études. Alors, de quelles études s'agit-il ? Il m'est arrivé de recevoir des clients qui me posaient très souvent cette question. De quelles études parlez-vous ? Mon fils est en cinquième. Est-ce qu'il s'agit de constituer un capital pour payer sa quatrième ? Ou bien de quoi est-ce que vous parlez ? Expliquez-moi bien. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'en règle générale, il s'agit de financer les études supérieures des enfants. En effet, ce sont les études supérieures qui coûtent le plus cher. Surtout lorsque l'on veut que nos enfants fassent leurs études en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Inde, etc. Ça coûte énormément cher et donc il faut se donner le temps de constituer un capital conséquent afin de pouvoir financer ces études-là. Il s'agit donc dans ce cas de s'y prendre tôt afin de pouvoir cotiser suffisamment, plus facilement. Qui peut souscrire un contrat d'assurance études ? Tout parent, toute personne physique peut souscrire un contrat d'assurance études pour ses enfants. Ce contrat est accessible à tous et à toutes les bourses. Maintenant, nous allons voir pour qui est-ce qu'on peut souscrire un contrat d'assurance études ? Il est courant que mes clients me demandent pour qui est-ce qu'ils peuvent souscrire ce contrat. Est-ce que je peux souscrire pour ma nièce, pour mon neveu, pour le fils de mon ami, etc. Et cette question est en effet très pertinente puisque contrairement aux idées reçues, il est possible de souscrire pour qui on veut. Vous pouvez souscrire pour un filleul, pour un neveu, pour un protégé, pour le fils d'un ami décédé à qui on veut offrir la chance de faire des études supérieures, au même titre que ses propres enfants, etc. Tout enfant peut bénéficier de ce contrat de votre part. Il n'est pas obligé que ce soit forcément votre enfant à vous. Pourquoi souscrire un contrat d'assurance études ? Comme je l'ai déjà dit, les études supérieures coûtent cher, aussi bien en Côte d'Ivoire que partout ailleurs dans le monde et surtout en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Inde, etc. Dans tous ces pays où nous souhaitons voir nos enfants faire leurs études supérieures. Afin d'avoir les moyens de les financer, la meilleure option qu'ont les parents est d'épargner pendant une période plus ou moins longue et avec régularité un montant accessible à leur bourse et qui leur permettra de se constituer un capital conséquent pour le financement de ces études. Le crédit bancaire est souvent une alternative qui s'offre aux parents pour financer les études supérieures de leurs enfants lorsqu'ils ne s'y sont pas pris tôt. Mais c'est une solution qui leur coûte beaucoup plus cher et qui réduit leur niveau de vie au moment où l'enfant fait ses études puisqu'il faut rembourser pendant cette période. Alors que l'épargne constituée en assurance, elle, leur permet de financer ses études sans que cela ne grève le budget de la famille. Le financement ayant été constitué antérieurement et les cotisations s'étant arrêtées au moment où l'enfant fait ses études supérieures. Pour ceux qui n'ont pas fait leurs enfants tôt et qui se retrouvent à la retraite pendant que les enfants sont encore au collège ou à l'université, cette option est la meilleure car elle offre la possibilité aux parents de souscrire une police d'assurance études pour leurs enfants avant que ceux-ci ne soient nés. En effet, l'assurance études peut être souscrite avant la naissance de l'enfant. Je suis une personne prévoyante, j'ai commencé à gagner ma vie, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore d'enfant, mais je compte bien en avoir. J'ai donc la possibilité de souscrire ce contrat pour enfants à naître. Ce qui me fait gagner du temps de cotisation et me permet de constituer un capital plus conséquent eu égard à la durée plus longue de mes cotisations car en effet, plus longtemps vous cotisez, mieux votre épargne est bonifiée. Toutes ces raisons militent en faveur de la souscription d'un contrat d'assurance études qui vous permettra de constituer un capital conséquent pour le financement des études supérieures de vos enfants dans les meilleures universités et grandes écoles du monde. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne le contrat d'assurance études. La durée de ce contrat, la durée du contrat, notamment la durée minimum, dépend du type de contrat et de la compagnie dans laquelle vous souscrivez. Mais en règle générale, ce sont des contrats avec une durée minimum de 10 ans, un peu comme la retraite, sinon exactement comme la retraite complémentaire que nous avons vue la semaine dernière. Mais au risque de me répéter, plus longtemps vous cotisez, mieux vous épargnez. Il est donc important que vous commenciez à cotiser tôt pour vous permettre de cotiser le plus longtemps possible pour capitaliser le plus possible. Et pour mieux vous faire voir ceci, nous allons vous donner deux exemples. Alors le premier exemple, c'est l'exemple de quelqu'un qui cotise 50 000 francs par mois pendant 10 ans. Pendant cette période, il cotise donc 600 000 francs par an et donc comme il cotise 10 ans, ça fait donc 6 millions. Il cotise 6 millions en 10 ans. Au terme du contrat, il va se retrouver avec un capital d'environ 6 millions 580 000 francs, soit une bonification de 580 000 francs à peu près en 10 ans. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de quelqu'un qui paye 30 000 francs par mois pendant 20 ans. En payant 30 000 francs par mois, il paye donc 360 000 francs l'année et donc en 20 ans, il cotise 7 200 000 francs. Mais au terme du contrat, il capitalise 9 millions 780 000 francs environ, soit une bonification de plus de 2 millions 580 000 francs. Sans être un expert des finances, vous voyez tout de suite que plus longtemps vous cotisez, mieux votre épargne est bonifiée, même lorsque vous cotisez moins. La clé, c'est donc de cotiser tôt. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les enfants naissent. Dès que vous avez commencé à travailler et que vous avez des ressources suffisantes, vous pouvez commencer à constituer cette épargne étude parce que de toutes les façons, les enfants vont venir et lorsqu'ils vont venir, les responsabilités, vous allez devoir les assumer. Si vous avez pris le taureau par la cône beaucoup plus tôt, ce sera beaucoup plus facile après pour vous de gérer le financement des études supérieures de vos enfants. Le deuxième élément que nous allons voir aussi dans le fonctionnement de ce contrat, c'est la régularité des paiements. Il est primordial que le souscripteur paye régulièrement ses primes d'assurance études s'il veut atteindre des objectifs qu'il s'est fixés en souscrivant. Car c'est la cotisation qui est bonifiée. Si vous ne cotisez pas, on bonifie quoi ? Certains clients souscrivent et puis ils ne payent pas. Et au terme du contrat, ils veulent avoir 10 millions alors qu'ils n'ont même pas cotisé 500 000 francs. C'est impossible. Ce n'est pas de la magie, c'est de la finance. Il faut donc que vous payez régulièrement les primes de vos contrats pour que ces contrats-là puissent bénéficier des intérêts, des participations aux bénéfices pour qu'au terme, vous ayez suffisamment pour financer les études de vos enfants. Le paiement régulier de la prime est l'élément primordial qui permet au contrat d'être efficient. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assureur a la possibilité de résilier votre contrat d'assurance pour impayer. Donc, si vous souscrivez un contrat d'assurance études et que vous ne payez pas régulièrement vos primes, l'assureur peut résilier votre contrat. Ça fait partie des éléments qui sont précisés dans les conditions générales de ce contrat. Le troisième élément que nous allons voir, c'est l'accès à l'épargne. En effet, sur le contrat d'assurance études, le souscripteur peut avoir accès à son épargne. C'est vrai. L'objectif, c'est de constituer un capital pour financer les études supérieures des enfants au terme du contrat. Il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, celui-ci a besoin d'argent. Vous avez de l'argent quelque part, vous avez un problème grave pour lequel vous avez besoin d'argent, un cas de vie ou de mort, etc., on ne sait jamais. Mais vous n'avez pas la possibilité de toucher à cet argent. Bon, ça, c'est à quoi ? Donc, c'est une épargne à laquelle vous avez accès, même s'il n'est pas conseillé de faire des rachats sur ce genre de contrat, mais c'est possible. En cas de coup dur, en cas de difficulté particulière, vous avez accès à ce contrat. Vous pouvez effectuer un rachat total, c'est-à-dire prendre la totalité de votre épargne et puis renouveler peut-être votre contrat ou de faire un rachat partiel qui est peut-être plus conseillé, qui permet au contrat, lui, de courir et puis après de rembourser le montant que vous avez pris. Mais tout comme pour l'assurance retraite complémentaire, il faut savoir que chaque rachat partiel sera amputé d'une pénalité de 5 % du montant racheté. Sinon, au terme du contrat, vous avez votre capital qui vous permet de financer tranquillement les études supérieures de vos enfants. Le quatrième élément, c'est la détermination des primes et des bénéficiaires. Alors, c'est vous qui choisissez la prime que vous voulez payer. C'est vous qui connaissez vos ressources. C'est vous qui savez combien vous pouvez payer. Ce que moi, je peux dire, c'est d'essayer de faire des efforts. Aujourd'hui, on entend souvent les gens dire « Ah oui, c'est difficile, il n'y a pas d'argent, etc. » C'est vrai, c'est difficile. Mais on peut faire des efforts. On peut réduire le prix de la bière, là, par exemple, qu'on consomme tous les week-ends. On peut réduire les petits loisirs qui ne sont pas forcément indispensables que vous avez des enfants. Vous devez financer leurs études supérieures. C'est une obligation. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, même avec un master, ce n'est même pas évident. Alors, imaginez un enfant qui n'a même pas le BTS. Quelles sont les options que vous donnez dans la vie aujourd'hui ? Si vous n'avez pas permis à votre enfant de faire un bac plus 4, un bac plus 5, à votre avis, quelle place est-ce qu'il peut occuper dans cette société ? C'est vrai, c'est vrai. Vous me direz, on ne devient pas riche qu'en ayant fait des études. Les exemples ne sont pas tant. Enfin bref, ce n'est pas la règle non plus. Faisons l'effort d'offrir à nos enfants de bonnes études. C'est la meilleure façon pour nous de leur donner les meilleurs moyens pour pouvoir faire face à ce monde tellement compliqué dans lequel on est. Le cinquième élément dont nous allons parler, ce sont les chargements. Ce sont les frais de gestion déduits de la prime payée par le souscripteur. Ils fonctionnent exactement comme pour la retraite complémentaire. Donc, vous pourrez toujours, je vous ramène toujours vers cette vidéo parce que dans cette vidéo qui est beaucoup plus longue, vous allez remarquer, on a vraiment expliqué tous ces petits détails-là. Toujours dans le fonctionnement de son contrat, nous allons parler aussi des taux d'intérêt et des participations aux bénéfices qui ont aussi été expliqués dans la vidéo précédente. Il s'agit donc des taux d'intérêt, du taux d'intérêt particulièrement de 3,5%, le taux d'intérêt minimum garanti, que l'assureur est obligé de reverser sur votre contrat. C'est tout ça qui bonifie le contrat au terme. Et en plus de cela, il y a les participations aux bénéfices, les bénéfices techniques et les bénéfices financiers que les entreprises d'assurance sont obligées de reverser sur les contrats de leurs clients. Maintenant, nous allons voir les avantages du contrat d'assurance études. Le premier avantage, naturellement, c'est la liberté que vous avez, la liberté de choix. Vous avez la possibilité de déterminer comme vous le souhaitez, le montant de la cotisation que vous voulez payer, la durée pendant laquelle vous souhaitez payer ça. Ensuite, la périodicité du contrat, si je veux payer ça chaque deux mois, chaque trois mois, chaque année, etc. Ensuite, c'est moi qui désigne clairement et librement mes bénéficiaires et le mode de paiement de mon contrat. Un autre des avantages de ce contrat, c'est qu'au terme du contrat, vous pouvez prendre le capital que vous avez constitué en une fois ou bien vous pouvez demander à l'assureur de vous verser des rentes. Je vous donne un exemple simple. Vous avez inscrit l'enfant dans une école où la scolarité coûte 2,5 millions par an. Vous avez épargné 10 millions. L'enfant, il doit faire 4 années d'études supérieures. Mais vous dites à l'assureur, écoutez, nous souhaitons que vous nous reversiez 2,5 millions par an pendant 4 ans. Et l'autre avantage, c'est que pendant que votre argent est chez l'assureur, il continue de subir les taux d'intérêt. Donc, au terme, vous n'aurez plus que 10 millions. Donc, ça, c'est un avantage. Un autre des avantages de ce contrat, c'est que comme on l'a toujours dit, l'assurance échappe aux droits successoraux. Ça fait que quand vous souscrivez une police d'assurance et que vous mettez votre enfant en bénéficiaire, par exemple, si vous n'êtes plus, personne ne peut venir se prévaloir de ça pour dire oui, c'est moi qui hérite, etc. Non, il n'y a pas d'héritage ici. Une fois que vous avez souscrit une police d'assurance et que vous avez désigné un bénéficiaire, c'est uniquement à ce bénéficiaire que l'assureur reverse le capital. Et il n'y a personne d'autre. Mais ça, c'est un avantage. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Un autre avantage, nous en avons parlé aussi dans la vidéo sur la retraite complémentaire, c'est que l'assurance échappe à la masse des créances. Donc, le contrat d'assurance que vous faites pour payer les études de vos enfants ne peut pas être saisi. Quel bonheur ! On met de l'argent de côté et on est sûr que personne ne peut y toucher. Parce que bon, on a déjà vu la même chose avec les comptes bancaires qui peuvent être saisis. Un autre avantage dont on peut parler, c'est la tranquillité d'esprit. Mais écoutez, un père ou une mère de famille qui sait qu'il a mis de côté de l'argent pour payer les études supérieures de son enfant. Mais quand l'enfant a le bac, on fait la fête et après la fête, il n'y a pas de défaite. On continue dans la fête parce qu'il y a de quoi financer paisiblement, tranquillement, sereinement les études supérieures de l'enfant. Sinon, dans certains cas, l'enfant a le bac, on fait la fête et puis juste après la fête, on est dans une défaite terrible parce qu'on n'a pas les moyens de payer les études supérieures. Et avec l'assurance études, vous êtes 30 ans. Qu'il ? Maintenant, nous allons vous donner le bonus. Comme promis, au début de la vidéo, je vais vous expliquer comment faire en sorte qu'au terme de votre contrat, celui-ci ne vous échappe pas. Car oui, au terme du contrat, votre épargne peut vous échapper. Je vous explique comment. Très souvent, lorsque les parents souscrivent une police d'assurance études pour leurs enfants, ils mettent les enfants en bénéficiaires. C'est une grave erreur parce que, comme je l'ai dit précédemment, l'assureur, il ne reverse le capital qu'au bénéficiaire. Je vous donne un exemple pour mieux vous expliquer ça. Alors, ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire réelle d'une dame qui m'a contacté il y a quelque temps pour cela. Alors, une dame a souscrit une police d'assurance études pour son enfant. Elle met donc le nom de l'enfant en bénéficiaire. Le contrat court correctement. Au terme du contrat, elle vient pour dire oui, j'ai souscrit une police d'assurance, donc je souhaite avoir accès à mon capital pour financer l'étude de mon enfant. Et on lui répond, non, 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 madame, on ne peut pas vous reverser cet argent. Elle dit, mais attendez, j'ai fait mon contrat, j'ai payé pendant 15 ans, j'ai besoin de mon argent, je viens prendre l'argent, vous me dites que vous ne pouvez pas me payer. on lui dit, mais oui, on ne peut pas vous payer parce que le bénéficiaire qui a été désigné sur le contrat, c'est l'enfant. Et comme en matière d'assurance, on ne peut pas reverser le capital à quelqu'un d'autre que le bénéficiaire, si ce n'est pas l'enfant là, nous, on ne peut pas vous donner l'argent. Alors, imaginez quelqu'un qui a pris son argent, qui a cotisé pendant 10, 15, 20, 30 ans pour financer l'étude de son enfant, qui au terme vient prendre son argent et puis on lui dit, non, on ne peut pas te donner. C'est à l'enfant quand vous souscrivez une police d'assurance-études, mettez-vous vous-même comme bénéficiaire du contrat. Comme ça, au terme du contrat, c'est à vous-même qu'on reverse le capital. C'est important, beaucoup ne le savent pas. Ah, mais le contrat, je le fais pour mon enfant, donc l'enfant est le bénéficiaire du contrat. Non, c'est vous le bénéficiaire du contrat parce que c'est vous qui allez prendre le capital au terme et payer les études de l'enfant. Cette dame dont je parle tout à l'heure, elle était obligée de demander à l'enfant de faire une procuration pour dire aux gens, mon argent là, donnez ça à ma maman. Vous imaginez un peu. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est de vous mettre vous-même en bénéficiaire. Mais deuxièmement, il faut mettre l'enfant en bénéficiaire par défaut. C'est-à-dire, si je ne suis plus là, reversez ce capital à mon enfant. C'est important aussi parce que si vous êtes bénéficiaire sur le contrat et qu'à part vous, il n'y a pas d'autres bénéficiaires, cet argent, il tombe dans la succession. C'est-à-dire quoi? On va regarder qui succède à monsieur X dans la succession là. Il y a les ascendants, les consendants, tout ça, c'est compliqué. Vous le savez. Donc, si vous voulez sécuriser l'argent du petit ou de la petite, vous êtes bénéficiaire parce que au terme, si vous êtes vivant, c'est vous qui allez récupérer l'argent pour payer ses études. Mais, vous le mettez en bénéficiaire par défaut. c'est-à-dire que si je ne suis plus là, l'autre bénéficiaire, c'est mon enfant. Comme ça, vous êtes sûrs que cet argent va servir à votre enfant. Sinon, le troisième conseil que je peux vous donner, chers amis, demandez conseil à un professionnel. Il y a des conseillers en assurance dont c'est le métier de vous orienter sur ces choses-là. Prenez contact avec eux. comme je le dis toujours, rien ne peut remplacer les conseils d'un espère. Absolument rien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait plaisir de la faire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker pour m'encourager. Et si vous avez besoin de conseils, contactez-nous. Tous nos contacts sont dans la description de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.